Elle cherche son histoire, en fait. Évidemment, elle représente la loi dans Villefranche. C'est celle aussi qui comprend les lois de la nature, qui a envie de les comprendre, qui les a subies. Elle fait le lien entre ces univers qui cohabitent, entre nature et ville, le côté un peu western. Elle est celle qui va de l'un à l'autre, en fait. Je croyais que c'était fini, tout ça. Non, c'est pire depuis la disparition de Marion. Je sais pas comment elle fait pour pas crever de trouille. T'inquiète pas. À mon avis, elle a peur à chaque seconde de chaque minute. La série, elle commence sur la disparition d'une adolescente. On découvre très vite qu'elle aussi, adolescente, il y a eu un traumatisme. C'est sa quête, à elle, en fait. Elle cherche son histoire, elle cherche des réponses à ce qui lui est arrivé. Et comme si toutes ces enquêtes révélaient quelque chose de sa propre histoire à elle. Tu crois qu'elle est encore vivante ? On peut tenir plusieurs jours dans la forêt. Même blessée. Parfois, j'ai l'impression que, même sous ses airs de major, elle est restée, elle, ancrée à ce moment-là de sa vie. De ce traumatisme adolescent. Et que, de par son histoire, elle n'a pas pu faire autrement que de rester à Villefranche, d'essayer de démêler les histoires des autres. Elle veut comprendre ce que cette nature lui a donné ou pris. Chez elle, il y a de l'affect tout le temps, partout. Ce qui lui donne à la fois de la force et puis, en même temps, ce qui la rend parfois vulnérable. Parce qu'elle avance d'une manière un peu inconsciente aussi. L'oreille ! L'oreille, il n'y va pas ! L'oreille ! L'oreille ! Gérard ! Je ne veux pas ça ! Attends, attendez ! Attends !